Star Wars The Old Republic, encore gratuit ce week-end, la 3DS fête ses un an, Bioshock Infinite sera très bavard. Salut à tous, vous êtes sur le clic. Vous avez été très nombreux à apprécier Star Wars The Old Republic, le MMORPG développé par Bioware pour copier le succès de World of Warcraft. La semaine dernière, l'éditeur proposait de découvrir gratuitement l'immense univers de The Old Republic pendant un week-end entier et l'événement a connu un franc succès à tel point que l'opération est de retour et cela dès demain. Vous pourrez ainsi commencer votre quête à une époque située 3500 ans avant le tout premier épisode de la saga cinématographique et c'est gratuit jusqu'à lundi soir. Allez viens vas-y, de toute façon c'est gratos. Déjà un an de commercialisation pour la Nintendo 3DS qui après un démarrage un peu poussif est finalement devenu un beau succès commercial. Nintendo a décidé de fêter ça et organise la Street Pass Party ce samedi 24 mars à Paris. Si vous êtes du côté du parc de Bercy, vous pourrez affronter d'autres joueurs dans les tournois organisés autour des deux titres phares de la 3DS, Mario Kart 7 et Kid Icarus Uprising. Les plus habiles d'entre vous repartiront avec des cadeaux comme une 3DS en édition collector, The Legend of Zelda Ocarina of Time, mais aussi des jeux et des cartes Kid Icarus Uprising. Ne ratez pas l'événement, c'est donc samedi et ça commence à 14h. Ken Levin, patron de Irrational Games, est décidément très loqueuse dès qu'on l'interroge sur le futur hit Bioshock Infinite. Dans une interview au site Eurogamer, il indique que dans ce nouveau chapitre de la saga, les personnages seraient beaucoup plus bavards que d'habitude. En effet, cet épisode contiendrait 3 fois plus de dialogues que dans tous les Bioshock précédents réunis. Le studio a décidé de mettre le focus sur les relations entre Booker et Elisabeth, les personnages principaux. Le titre laissera donc une large place au dialogue et ils auront beaucoup de choses à se dire. On devrait donc s'attendre à de longues cinématiques, espérons juste que ça nous laisse le temps de jouer et que ça n'oblige pas l'éditeur à livrer le jeu sur 5 DVD. Allez, la dédée du jour est pour Tannil et l'incroyable travail qu'il a effectué avec son dossier très complet intitulé « L'héros dans le jeu vidéo ». Allez, découvrir ça, c'est passionnant, bravo à toi Tannil ! Le clic, c'est fini pour aujourd'hui mais je vous retrouve dès demain et d'ici là, vous savez quoi faire, jouez bien ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501